Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'Église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. InfoLive Site web 3x2v.rtvc.tv Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Sous-titrage ST' 501 Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous allons parler aujourd'hui de la formation de Christ en nous. Nous allons parler aujourd'hui de Christ qui est formé en nous. Nous avons commencé la semaine passée. L'année dernière, nous avons commencé. Mais aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le fait que c'est une initiative de Dieu. C'est un travail que Dieu a organisé. Aujourd'hui, nous allons mettre l'influence sur le fait que c'est la initiative de Dieu. Dieu lui-même crée les conditions pour que le croyant se transforme et qu'il devienne semblable à son fils Jésus-Christ. Dieu crée les conditions pour que le croyant soit transformé et qu'il soit comme son fils Jésus-Christ. Et il utilise beaucoup de moyens. Nous commençons par le texte de 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 11. Verset 3 à 11. Je vais commencer par le texte de 1 Peter, chapitre 1, verset 3 à 11. Ce texte a pour but de nous montrer que Dieu a tout préparé, Dieu a déjà mis en nous tous les éléments spirituels nécessaires pour que nous soyons des enfants de Dieu, des hommes faits, semblables à son fils Jésus-Christ. Cela est très important. Parce qu'il ne faut pas penser que Dieu appelle les hommes à se débrouiller pour changer, pour devenir semblables à Christ. Notre transformation, ou alors la formation de Christ en nous, est une œuvre divine. Le Saint-Esprit est au centre de cette activité. Et Dieu utilise d'autres moyens, comme les épreuves et les souffrances, comme nous allons le voir dans la suite. Voyons d'abord la disposition spirituelle. Laissez-nous d'abord voir la disposition spirituelle. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 11. 2 Peter, chapitre 1, verset 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. A cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous sera pleinement accordée. La parole dit ici que Dieu a déjà mis en nous tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Toute la puissance nécessaire pour nous transformer, Dieu l'a déjà donnée. Et il le fait en opérant en même temps la révélation de son Fils. Parce qu'au fur et à mesure que le Christ est connu d'une manière révélationnelle, il y a une transformation qui se produit en chaque croyant. Et le but est ici, clairement exprimé. Et le but est ici, clairement exprimé. Il dit, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Et puis, ça ne se fait pas d'une manière, l'homme n'assiste pas à cela passivement. Et, l'homme n'est pas participé de cela de la façon passivement. L'homme est très engagé, l'homme doit être très engagé et très actif. L'homme doit être très engagé et très actif. Il dit, il dit, En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. L'homme participe à la nature divine en apprenant comment s'éloigner du mal. Il reçoit la puissance pour fuir la corruption qui est dans le monde. Et puis, il ne passe pas le temps à fuir la corruption. Parce qu'en réalité, le vrai travail, le vrai du vrai ici, ce n'est pas le fait de fuir le mal. C'est comment devenir semblable à Christ. C'est comment revêtir le bon caractère. Et c'est pour cette raison qu'il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. C'est pourquoi il dit, pour cette raison, add à votre vertu, la vertu, la connaissance. Il faut faire tous les efforts. Et ça ne veut pas dire que l'homme doit se sauver lui-même. Non. Il faut bien connaître la doctrine de Christ. Parce qu'il y a des gens, quand tu les exhortes à travailler pour devenir meilleurs, ils disent que l'homme peut se sauver lui-même. Dieu ne peut pas demander ces choses à quelqu'un qui n'est pas sauvé. Et je prie vraiment que ce point de doctrine soit saisi. Si Dieu a sauvé quelqu'un, En sauvant, il ne lui demande rien. Pour sauver quelqu'un, pour pardonner à quelqu'un, Dieu ne lui demande rien. Il ne lui demande pas l'argent, il ne lui demande pas l'or, il ne lui demande aucun effort. Il lui dit de croire seulement à son fils Jésus-Christ. Car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais si tu es sauvé, Que Dieu a mis en toi son esprit, Tu dois faire ce travail. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas trouver d'excuses. Tu ne dois même pas tenter de le faire. Et il dit, comme sa divine puissance nous a donné, nous a donné, c'est déjà fait, sans avoir payé quelque chose. Il dit, comme sa divine power nous a donné, Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Quand on donne la vie à Jésus, À travers la foi, Qu'est-ce que Jésus fait? Il exige de nous la repentance envers son Père. Il demande la repentance envers son Père. La doctrine du salut veut qu'on sache que Jésus est venu afin que nous ayons la vie. La doctrine du salut veut qu'on sache que Jésus est venu afin que nous ayons la vie. Et Dieu a concentré sur Jésus tous les sacrifices expiatoires. Tout ce qu'il faut pour la sanctification de l'homme. Tout ce qu'il faut pour la justification de l'homme. Tout ce qu'il faut pour la propitiation. Tout ce qui rend Dieu favorable. Tout ce qui rend l'homme agréable à Dieu. Tout ce qui rend l'homme agréable à Dieu. Dieu a concentré tout cela sur son Fils Jésus Christ. Dieu a concentré tout cela sur son Fils Jésus Christ. Et il a permis que son Fils meure à la croix. Et il a permis que son Fils meure à la croix. Et ceux qui croient que Jésus était à la croix envoyés par son Père pour la réconciliation des hommes avec le Père, ceux-là sont sauvés. Tous ceux qui croient que Jésus était à la croix comme une façon de réconcilier les hommes à son Fils Jésus-Christ. Donc nous prêchons quoi? La foi authentique en Jésus La conversion à Dieu La répentance envers Dieu d'abord Et la conversion à Dieu Un message authentique aura ces trois axes-là Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons croire que c'est vrai. C'est ça la foi en Jésus-Christ. Jésus est la foi, la vérité et la vie. Nous devons croire que c'est vrai et que c'est la foi en Jésus-Christ. Et quand Jésus arrive, il te dit, le royaume des cieux s'est approché de toi. Repends-toi et crois la bonne nouvelle. Et quand tu te répends, la parole te dira, repentez-vous et convertissez-vous. La conversion, c'est tous les efforts qu'on fait pour se séparer de tous les dieux qui sont dans le monde, des idoles, même ses propres désirs, pour commencer à adorer le vrai Dieu. La repentance, c'est tout effort humain pour se séparer de ses propres péchés. En les confessant à Dieu et en les abandonnant pour obtenir le pardon. C'est ça la repentance. Mais l'engagement à suivre un seul Dieu, le Père éternel, créateur du ciel et de la terre, c'est ça qu'on appelle la conversion à Dieu. La foi en Jésus veut qu'on croit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et que si tu es en Christ, tu as la vie éternelle. Si ces points sont clairs dans l'esprit, et si quelqu'un a suivi cette voie-là, cette personne est sauvée. Une telle personne est invitée à fuir les convoitises, à fuir la corruption qui est dans le monde à travers les convoitises. C'est-à-dire, il doit se sanctifier. Il faut entendre par fuir ici, cet effort de se séparer du monde, des choses qui sont dans le monde, la vanité, l'orgueil de la vie, la convoitise, les séductions du péché. Cet effort de séparation, on appelle ça la sanctification. C'est-à-dire, tu te sépares du mal pour appartenir à Dieu, pour te tenir avec Dieu. Et après cela, il faut grandir, il faut développer la vie intérieure. Après cela, il faut développer la vie intérieure. C'est là où il est demandé que si quelqu'un a la foi, c'est bien, mais il faut qu'il ajoute à la foi la vertu. Il n'est pas bon de voir quelqu'un qui dit qu'il a la foi, et qui boit, il tombe dans les rigoles, il dit, je crois en Jésus-Christ. Il tombe partout. Il frappe les gens, il insulte les gens, il vole partout. Il dit, je crois en Jésus-Christ. Quand on croit, quand on a la foi, il faut ajouter la vertu. C'est-à-dire, l'amour de la justice, de la droiture, de la religion. C'est-à-dire, la religion ici au centre de la piété. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Ce n'est pas que si une religion veut, elle le fait, et une autre qui ne veut pas, ne le fait pas. Il n'y a pas que si une religion veut, elle le fait, elle le fait, non. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur. Ce qu'il condamne chez un, il le condamne chez tous. En lui, il n'y a pas de favoritisme. Si tu as cru, tu es sauvé. Tu n'as pas cru, tu ne seras pas sauvé. Si tu as cru, tu es sauvé. Si tu n'as pas cru, tu n'es pas sauvé. Si tu as cru, tu te fais baptiser. Tu es sauvé. Si tu n'as pas cru, tu es condamné. Tu iras à l'enfer. Si tu crois et tu es baptisé, tu es sauvé. Si tu n'as pas cru, tu es condamné. Tu vas à l'enfer. Quand tu as la vertu, il faut ajouter la science. Il faut que tu cherches la vérité d'une manière scientifique, c'est-à-dire que la vérité qui est historique, qu'on peut apprendre. Il y a la vérité qui est dans les annales, dans les chroniques. Dans les encyclopédies qu'on peut étudier, qu'on peut apprendre. Il y a cette vérité qui est dans les scènes écritures. Dieu a demandé à Israël de lire les écritures nuit et jour, de méditer. Dieu dit dans sa parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, personne ne peut rester enfermé dans l'ignorance et proclamé partout. Moi, je suis croyant, je suis sauvé. Il faut tout faire pour connaître la vérité, la justice de Dieu. Il faut tout faire pour connaître les voies de Dieu. Ce que nous sommes en train de faire, ce jour, par exemple, fait partie de la recherche des voies de Dieu. On dit qu'il faut devenir mûrs en Christ. Comment? Ils disent qu'on doit devenir mûrs en Christ. Comment on fait ça? Il faut que Christ se forme en nous. Comment? Christ doit être formé en nous. Comment est-ce que c'est fait? Ces préoccupations ouvrent les portes, ouvrent l'esprit à la recherche de quelque chose qui est déjà révélé. Cette préoccupation ouvre le spirit à quelque chose qui est déjà révélé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est contenu dans les enseignements. bibliques depuis le temps des prophètes. À la science, il faut ajouter la tempérance. Il faut ajouter la maîtrise de soi. Il ne faut pas vivre sous des pulsions de colère. épidermiques. Sans maîtrise de soi. Et dire qu'on croit, on connaît Dieu. et dire qu'on connaît Dieu. Tu ne peux pas vivre dans l'agitation. Dans les murmures et plaines. Sans patience. Incapable d'attendre silencieusement l'intervention de Dieu. tu ne peux pas vivre sans piété, sans amour. Tu ne peux pas vivre sans amour. Et prétends que tu as la foi, que tu es sauvé. Et prétends que tu as la foi et que tu es sauvé. Tu ne peux pas vivre sans charité. Tu ne peux pas vivre sans amour. Et dire, je suis croyant. La parole dit de faire tous les efforts pour contenir ces vertus en soi, pour les manifester. La parole de Dieu nous révèle que Dieu veut qu'il y ait du fruit en nous. Et la parole dit ici, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu ajoute ceci. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Nous voyons que quelqu'un peut commencer une œuvre de sanctification et puis s'arrêter quelque part. Il a commencé la purification et puis parce qu'il n'ajoute pas à la foi la vertu à la vertu de la science et qu'est-ce qu'il fait ? Il oublie qu'il est sur le chemin de la sanctification. Il recommence à commettre les mêmes péchés qu'il avait abandonnés. L'apôtre Pierre dit ceci. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que celui qui n'a pas fait ce que la parole demande ici, c'est-à-dire qui n'a pas ajouté à la foi la vertu à la vertu de la science, celui-là il va recommencer à commettre les mêmes péchés qu'il avait abandonnés. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil ? C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection car en faisant cela vous ne bronchirez jamais. Vous n'allez pas chanceler, vous n'allez pas tomber. Ça veut dire que ceux qui n'apprennent pas ce chemin vont tomber. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé ce chemin-là et qui ne sont pas arrivés, ils sont tombés en route. Et quand on tombe, ça étonne les gens. La raison est donnée ici. et la parole dit c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'en travaillant de cette manière, on va réussir dans la marche chrétienne. On va arriver au dernier jour et les portes du royaume des cieux nous serons largement ouvertes. ça veut dire que ce travail nous permet de protéger la vie éternelle que nous avons reçue de la part du Père. De la part du Père éternel. Il faut donc savoir que Dieu est engagé dans cette entreprise. Et il faut comprendre qu'il veut que l'homme participe pleinement. Que l'homme contribue pleinement. En se rendant obéissant. En manifestant sa détermination à entrer dans le royaume de Dieu. Nous allons continuer. Et si nous venons de voir que Dieu nous aide à travers l'action du Saint-Esprit en nous. Sa puissance est en nous. Nous devons coopérer pour devenir fermes, solidement fermes. Dieu utilise d'autres moyens. nous allons les voir. Nous allons les voir. Dieu utilise la souffrance par exemple. Dieu utilise la souffrance par exemple. Allons dans Deutéronome chapitre 8 verset 2 au verset 5. Deutéronome chapitre 8 verset 2 verset 5. Souviens-toi de tout le chemin que l'éternet ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas en ont ses commandements. Et vous vous rappelez que le Lord ton Dieu t'a conduit tous les 40 ans dans la wilderness pour vous humilier et vous pour savoir ce qui était dans votre cœur si vous gardiez ses commandements ou pas. Il t'a humilié Il t'a fait souffrir de la faim et Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. So He humbled you, allowed you to hunger and fed you with manna which you did not know nor did your fathers know that he might make you know that man shall not live by bread alone but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces quarante années. Your garments did not wear out on you nor did your foot swell these forty years. Reconnais en ton cœur que l'éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. qu'est-ce que ce passage nous révèle? Le Seigneur révèle à Israël que c'est lui-même l'éternel qui avait organisé leur séjour, leur passage dans le désert. Et nous savons tous que c'était très difficile pour les enfants d'Israël. Il y avait des jours où il n'y avait pas d'eau à boire, pas de nourriture. il y avait des guerres contre l'ennemi. Il y avait des jugements que Dieu exerçait contre le peuple. Et ils ont passé quarante années dans ces conditions de vie. Ils mangeaient un même repas, la manne. Ils avaient la même nourriture. Au début, c'était doux, mais après, ils ont commencé à critiquer, à dire que vraiment c'est une nourriture misérable. Dieu leur dit ceci. C'est moi qui te fais faire ce jour-là dans le désert. Qu'est-ce que Dieu voulait? Il dit, je voulais t'humilier. Je voulais t'humilier. Je voulais t'éprouver. Je voulais voir si ton cœur était ferme. Je voulais voir si tu avais la capacité morale de vivre dans le pays que j'avais réservé, que j'avais promis à tes pères. Et Dieu n'a pas changé. Et ça fait partir de la formation de Christ en moi. Dieu veut produire le caractère en imposant un régime, en imposant des conditions de vie. Dieu peut créer un caractère en imposant un moyen de vie. Il éprouve le cœur pour qu'il soit délivré de l'hypocrisie. pour qu'il soit délivré des convoitises, qu'il soit délivré des craintes, des frayeurs, des angoisses inutiles. Il te met dans des conditions qui te contraignent à devenir un homme. et il le fait en tenant compte de ce qu'il veut faire à travers toi. Et l'une des vérités fondamentales ici, c'est quoi? C'est que Dieu a commencé ce travail dans la vie de chacun de nous avant même la conversion. Parce que Dieu savait qu'il allait t'appeler. Et il savait qu'il allait te confier du travail. Et il a créé des conditions pour démolir l'orgueil. Il a atteint les objectifs jusqu'à un certain niveau. Après, il a saisi et ça a produit ta conversion à Christ. Maintenant, il est en train de discipliner pour que tu deviennes un instrument entre les mains de son fils. Afin que tu sois semblable à son fils. Il le fait sur toi, il le fait sur moi. avec tous les enfants de Dieu ont le privilège, c'est la grâce de vivre cette discipline-là, de la subir. Il dit, c'était pour que tu saches qu'il t'aime parce que le père châtisse son enfant. Écoute comment il dit à Israël. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connu. Il voulait que tu apprennes que la parole de Dieu donne la vie. Il voulait que la parole de Dieu donne la vie. Va-t-il atteindre l'objectif? La réponse peut être oui et la réponse peut être non. parce que tous ceux qui ont payé le prix sont entrés dans la terre promise. Tous ceux qui n'avaient pas payé le prix ont péri dans le désert. Les épreuves de Dieu et la discipline de Dieu sont aussi sélectives. c'est ce qu'il faut retenir. Quand tu es devant une épreuve cette épreuve-là peut te faire tomber comme elle peut te faire traverser et tu deviens vainqueur. l'épreuve n'est pas une drogue qui te remplit de bonne volonté. Dans l'épreuve il y a un test il y a quelque chose qui te secoue pour que tu tombes si tu n'es pas de bonne qualité. C'est pour cette raison que nous disons que les épreuves les disciplines de Dieu sont sélectives. C'est comme les tamis. C'est pour prendre ce qui est bon. C'est pour que Dieu n'est pas méchant pour t'écraser avec violence. c'est pour ces raisons qu'il dit au verset 4 ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces quarante années. Et il dit ceci écoutez très bien reconnais en ton coeur que l'éternel ton Dieu t'est châtie comme un homme châtie son enfant. Il n'y a pas de méchanceté dans la discipline de Dieu, dans les épreuves de Dieu. Mais il y a le salut dans la discipline dans les épreuves de Dieu. C'est un moyen, c'est un moule pour nous forger, pour nous former. Voyons un autre passage dans le livre des Sommes. Sommes 119 verset 67 à 71 Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Tu es bon et fais bien. Teach me tes statuts. Des cœurs et sensibles comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Vous voyez ce que dit le psalmiste. Il dit qu'avant que Dieu ne l'humilie, il s'est garé. Ça veut dire que les disciplines de Dieu donnent l'intelligence, la sagesse et affermissent dans la foi. Il dit avant d'avoir été humilié, il s'est garé. Maintenant, il observe la parole. Donc, la discipline a produit l'obéissance. il dit avant il s'est afflicté, il s'est afflevé. Mais maintenant, il observe les l'or de Dieu. Il veut que la discipline produit l'amour pour le Dieu. Dans l'Épitre aux Hébreux, chapitre 5, verset 7 à 10, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. et qui, après avoir été élevé à la perfection, la perfection est devenue pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de M. Zedek. nous voyons que même le Seigneur Jésus a appris l'obéissance par les souffrances et quand le salmiste dit il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts, nous comprenons que la parole de Dieu est puissante, c'est de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le même message. Il est donc illusoire que quelqu'un qui fuit les souffrances espère à devenir mûr, à grandir dans la foi. C'est une véritable illusion de penser qu'en fuyant les épreuves on va devenir sage, mûr, zélé. devant chaque discipline, chaque épreuve, il faut t'arrêter, tu calcules le prix et tu t'engages. si nous regardons le ministère de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8 à 12, nous allons découvrir que c'est la même chose, la souffrance, les épreuves ont façonné cet homme de Dieu, cet apôtre connu de tous. Nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse mais non dans le désespoir. persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. car nous qui vivons nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? L'apôtre dit que la marche avec le Seigneur leur a imposé des souffrances et des tribulations. Le rejet, le mépris et les persécutions. Mais au lieu que ces choses les détruisent il nous fait constater que c'est une personnalité forte puissante constante qui a été plutôt forgée. Il nous fait constater que c'est une personne forte et une personne et une personne constante qui a été producée. qu'est-ce qu'il nous montre? Il dit dans cette situation ils sont pressés de toute manière mais ils ne sont pas réduits à l'extrémité. Ils ne sont pas anéantis. Il dit ils sont persécutés mais ils ne se sentent jamais abandonnés. Abattus mais ils ne se sentent jamais perdus. Et il dit qu'ils portent toujours avec eux la mort du Seigneur Jésus sur leur corps. Ils ont accepté les souffrances de Christ dans leur corps. De telle sorte que la vie de Jésus se manifeste à travers les personnes. ce résultat est obtenu à travers la souffrance les épreuves les tribulations les persécutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Un frère accepte les tribulations il est patient ferme un autre les esquive les évite et un autre escape de eux au bout de certains temps le frère qui a supporté les tribulations le rejet le mépris les épreuves la discipline de Dieu devient fort mûr. Et celui qui a passé tout le temps à les éviter reste faible bébé et on prend toujours soin de lui. quand Dieu quand Dieu ça ne lui dit rien pour lui ce qui compte c'est la nourriture alors que l'autre a appris qu'on ne vit qu'on ne vit pas seulement de pain mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu David lui proclame que quand je suis humilié j'apprends la parole de Dieu pendant ce temps un autre fait tout pour ne jamais rencontrer l'humiliation sur son chemin mais c'est séduisant tout de même parce que n'importe comment il va entrer dans la maturité dans la constance spirituelle qu'il ne va jamais chanceler il y a des gens qui disent je ne peux pas retrograder après deux jours on les trouve couchés ils sont tombés il y a un chemin pour devenir fort il y a un chemin pour s'affermir il y a un chemin pour devenir intelligent il faut accepter la discipline de Dieu l'apôtre Paul nous offre notre tableau en tant que co-ouvrier avec Dieu qu'est-ce qu'ils ont subi qu'est-ce qu'ils ont connu comme difficulté 2 Corinthiens chapitre 6 versets 1 à 10 2 Corinthiens chapitre 6 versets 1 à 10 puisque nous travaillons avec Dieu nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain car il dit au temps favorable j'étais exaucé au jour du salut j'étais secouru voici maintenant le temps favorable voici maintenant le jour du salut nous ne donnons aucun sujet de scandale de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme qu'est-ce que Paul dit ici il dit ils sont conscients qu'ils travaillent avec Dieu et ils savent et ils savent que Dieu est toujours là pour exaucer pour secourir et il sait qu'il sait qu'il est toujours là pour répondre et pour rescuer il exauce au temps favorable et il vient au secours au jour du salut mais il dit ceci nous faisons tout pour que le ministère notre ministère ne soit pas blâmé et là chacun peut dire Amen Amen mais qu'est-ce qu'il paye comme prix pour que le ministère ne soit pas blâmé c'est le chemin de la souffrance qu'ils empruntent et il dit ceci mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations dans les calamités dans les détresses il dit mais dans toutes les choses nous nous remettons comme ministères de Dieu dans beaucoup de patience dans les tribulations dans les nécessaires dans les détresses sous les coups dans les prisons dans les troubles dans les travaux dans les veilles dans les jeunes par la pureté par la connaissance par la longanimité par la bonté par un esprit saint par une charité sincère par la pureté par la puissance par la parole de vérité par la puissance de Dieu par les armes offensives et défensives de la justice Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort. As unknown, and yet well known, as dying, and behold we live, as chastened, and yet not killed. Attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. As sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing, and yet possessing all things. Nous voyons ici le chemin qu'emprunte un serviteur de Dieu pour rendre le ministère recommandable, pour se rendre lui-même recommandable. C'est le chemin de la souffrance. We see here the pathway that a minister of God takes to make his ministry recommendable, to make himself recommendable. It is the pathway of suffering. Autrement dit, si quelqu'un veut connaître une croissance spirituelle, une véritable croissance spirituelle, il faut qu'il accepte le chemin que le Seigneur Jésus a emprunté. Jésus a marché dans ce monde. Jésus a laissé les traces. Tu peux te repentir. C'est bon. Mais ça ne s'arrête pas là. La repentance n'est qu'une étape. C'est tout un voyage. Tu te repends. Tu t'engages dans le chemin de la souffrance. Le chemin de la persévérance. Où tu travailles en collaboration avec le Saint-Esprit pour grandir en maturité. Où tu laisses la vie, la discipline de Dieu te façonner. Où tu laisses la discipline de Dieu pour te mouler. Dans 1 Pierre chapitre 2. In 1 Peter chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 21 à 25. 1 Peter chapitre 2 verset 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelé parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois. Afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brébis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Les épreuves nous façonnent. Les épreuves nous sont une preuve de l'amour de Dieu pour nous. Les épreuves nous montrent que Dieu a un plan pour nous. Les épreuves nous montrent que Dieu nous traite comme un père traite ses enfants. Et les souffrances d'aujourd'hui, non seulement qu'elles nous permettent de grandir en maturité, elles nous garantissent un trésor de bonheur dans l'éternité. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 et 18, Il est écrit Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. Il y a donc un poids éternel de bénédiction, de richesse. Pour réserver à tous ceux qui acceptent les souffrances pour devenir mûrs en Christ. Peut-être qu'il faut préciser que les souffrances doivent être relatives à la marche avec Jésus. Parce que quelqu'un peut souffrir parce qu'il est désordonné, et sa vie de désordre attire sur lui des souffrances, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui lui accorde ces souffrances pour préparer son bonheur éternel. Un enfant qui est dans une maison et qui ne travaille pas, il n'aide pas les parents dans les tâches ménagères, et qui est peut-être puni, il ne faut pas qu'il dise qu'il supporte les souffrances à cause de Christ, et qu'il y a un poids éternel de bénédiction qu'il attend au paradis. Quand il y a même le désordre dans la conduite d'un enfant de Dieu, Dieu corrige, il corrige, il n'y a pas d'indulgence sur lui. Et Hébreu chapitre 12, verset 7 à 11. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? If you endure chastening, God deals with you as with sons, for what son is there whom a father does not chastene. Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ici exercés, un fruit paisible de justice. Et le Seigneur veut que nous soyons semblables à son Fils. Que nous puissions revêtir le caractère de Christ. Que la vie de Christ coule de nous comme des fleuves d'eau vive. Et ça sera un témoignage. Le monde attend voir cette vie manifestée à travers les enfants de Dieu. La vie de Jésus est manifestée dans notre corps mortel quand nous acceptons la souffrance. Quand nous acceptons les souffrances de Christ. Et si nous gardons cette connaissance, Et si nous nous attachons à cette parole de Dieu, Et si nous clignons à cette parole de la révélation, Nous allons réussir dans la persévérance. Et chacun de nous verra que chaque jour, Il porte des fruits pour la gloire de Dieu. Et chacun de nous verra que chaque jour, Il baisse des fruits pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas fuir le chemin que Dieu a tracé devant chacun. Il ne faut pas fuir le désert. Il ne faut pas fuir les tribulations. Il ne faut pas fuir les persécutions. Il ne faut pas fuir les persécutions. Il faut laisser le Seigneur faire son oeuvre à travers ses outils. Il faut laisser le Seigneur faire son oeuvre à travers ses outils. C'est pour notre bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, Tu veux que nous soyons comme toi. Et tu as laissé tes traces. Donne-nous cette volonté. Donne-nous cette capacité De marcher En posant nos pieds sur tes empreintes. De marcher En posant nos pieds sur tes empreintes. Et affermis-nous Parce que nous voulons le faire Chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. See you next Wednesday. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada